Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Langon pour le retour du GNT, la 7ème étape qui va se disputer donc dans le sud-ouest avec la 4ème course du programme Grand National du Trot qui est prévue une fois n'est pas coutume à 18h30 on change un petit peu les horaires cette semaine, 18h15 ce mardi, 18h30 mercredi on va reprendre à 18h jeudi je crois en tout cas en attendant on a affaire à une épreuve très intéressante un plateau qui est bien composé dans cette épreuve du GNT 16 concurrents qui ont répondu présent, 2800 mètres à parcourir avec un recul de 25 mètres pour la moitié des forces en présence 2800 mètres pour les 8 moins riches et 2825 mètres pour l'autre moitié des concurrents avec une solution qui avant le coup se situe peut-être au deuxième poteau avec les deux premiers au classement on a vraiment un beau plateau comme j'ai dit qui nous attend avec le leader plus son dauphin et du coup le fait que ces deux-là se retrouvent c'est déjà un petit événement dans cette compétition on va rentrer dans le vide du sujet moi j'ai retenu le dauphin, le numéro 11 Horace Dugoutier qui a été vraiment impressionnant dans l'étape de Laval dans laquelle ne participait pas le numéro 13 Gaspard Dangier, c'est vrai qu'Horace Dugoutier a gagné de la tête et des épaules face à Hidalgo de la Noé, encore Esalio Smart, Falco d'Avaroche il a pris tête et corde à un tour de l'arrivée je crois à peu près c'est vrai que derrière il a été assez impressionnant il a d'ailleurs battu le record de la piste enfin c'est pas lui qui l'a battu puisque au 25 mètres on avait Happy Valley qui a trotté plus vite puisqu'elle rendait la distance même si elle a fini battue par Horace Dugoutier quoi qu'il en soit il a trotté 11 effractions sur 2800 mètres rien à ajouter, c'est juste un super cheval qui est vraiment en train de rattraper le temps perdu la dernière fois qu'il a gagné une étape du GNT pas à Laval mais c'était à Saint-Brieuc il battait Gaspard Dangier maintenant Gaspard Dangier à 25 mètres voilà c'était ici le 26 avril Gaspard Dangier avait 25 mètres de handicap là les deux se retrouvent au deuxième poteau pour Horace Dugoutier c'est une première de ses lancers au deuxième poteau dans ce challenge 2023 mais bon vu la qualité qu'il a je pense qu'il est vraiment capable de rendre la distance sans aucun souci et je pense vraiment qu'il est meilleur aussi que Gaspard Dangier et il doit pouvoir le dominer à la régulière dans cette épreuve ensuite j'ai retenu donc le numéro 13 Gaspard Dangier en deuxième position c'est vrai qu'il a été lui aussi impressionnant il a quand même déjà remporté trois étapes du GNT c'est vrai qu'on se dirigeait vers un GNT assez tranquille avec Gaspard Dangier qui a trois étapes à son actif plus une troisième place et puis Delgode Noé qui a gagné deux étapes déjà en deux tentatives attention attention quand même à ce Gaspard Dangier qui quand même a été préparé pour cette épreuve lui a fait l'impasse sur l'étape de Laval justement pour avoir un peu plus de fraîcheur dans cette compétition ça peut faire la différence en valeur pure je pense qu'il est en dessous de Horace Dugoutier maintenant l'habileté d'Eric Raffin peut l'aider à pourquoi pas prendre sa revanche d'autant que les deux sont au même poteau mais c'est vrai qu'avant le coup j'ai une préférence pour le pensionnaire de Sébastien Garato et ce numéro 13 Gaspard Dangier je l'ai retenu surtout en deuxième position ensuite en troisième position je suis parti au premier poteau avec le numéro A7 Jean Dréen un Jean Dréen qu'il ne faut surtout pas condamner activement la dernière fois il n'est pas à l'arrivée il était favori vous le voyez le 26 mai dernier dans le prix Syrah maintenant il n'a pas été forcément très heureux derrière Gold Voice au galop c'est un cheval qui auparavant avait montré de la qualité ça il n'y a aucun doute l'année dernière il a vraiment réalisé une très très belle saison il est monté en gain mais il a encore un peu de marge j'ai l'impression il l'a prouvé l'avant dernière fois lors de son succès même depuis le début de l'année il a prouvé qu'il avait encore les moyens de bien faire dans de très belles courses là l'engagement est favorable il est déféré des 4 pieds son entourage est assez confiant et même si à mon avis il est un ton en dessous d'Horace Dugoutier et Gaspard Nanji avec les 25 mètres d'avance il peut tirer son épingle du jeu et s'il est battu par le 2 en terminant 3ème il aurait rempli son contrat ensuite en 4ème position j'ai retenu Gold Voice j'ai suivi la ligne c'est vrai qu'elle s'est montrée fautive la dernière fois elle n'a pas forcément eu toutes ses aises également et elle a été proposée à 9,90€ elle faisait partie des concurrents les plus en vue elle aussi un petit peu à l'image de Jean Dréen elle a réalisé de très belles choses en 2022 du coup elle est montée en gain mais un petit peu comme lui dans une mesure un petit peu inférieure je pense elle est capable encore de bien faire elle l'a prouvé fin mars en s'imposant dans une course je crois qu'il n'y avait que des femelles elle battait notamment Geisha Speed Geisha Speed qui a confirmé récemment avec Jean-Michel Bazir donc une ligne qui est bonne une jument qui a des gros moyens elle est capable de bien faire face au mal également maintenant voilà comme je l'ai dit je pense qu'elle est quand même barré par deux ou trois clients notamment les deux du deuxième poteau et peut-être même Jean Dréen quoi qu'il en soit si elle fait sa course et qu'elle termine quatrième voire troisième s'il y a une petite défaillance je pense que ce serait vraiment déjà une très belle performance de sa part ensuite en cinquième position j'ai retenu le 6 Gaélique du Rocher un Gaélique du Rocher qui est en forme il a couru deux fois ce mois-ci et de troisième place alors voilà il court encore rapproché un petit peu moins rapproché que la dernière fois mais un cheval qui est bien engagé qui est défaire des quatre pieds qui est confié à Benjamin Rochard qui est à peu près dans sa catégorie et j'ai envie de vous dire également Gaélique du Rocher c'est un cheval qui est peut-être un ton en dessous de 3-4 concurrents mais c'est un cheval qui comme je l'ai dit est en forme qui est maniable qui est capable de tout faire qui est trotteur voilà c'est un cheval qui va faire sa course je pense que si tout le monde fait sa course lui en terminant 4-5ème il aurait rempli son contrat maintenant si ça se passe bien et qu'il venait profiter d'une ou des défaillances pourquoi pas mieux mais c'est vrai qu'avant le coup je ne vois pas mieux que pour une 4-5ème place ensuite en 6ème position j'ai retenu le numéro 9 Hidalgo De Noé Hidalgo De Noé qui a très bien couru dans la course à Laval l'étape du GNT qui se disputait en Mayenne il disait 3ème il partageait d'ailleurs la 3ème place avec Geisha Speed on peut reprendre la ligne justement dont je parlais avec Goldevois qui battait Geisha Speed au mois de mars quoi qu'il en soit Hidalgo De Noé est en forme ce ne sera pas Gabriel et Geisha il n'est pas du déplacement ce sera Romain Le Creps il est seulement déféré des antérieurs et puis comme pour Oral du Goutier il rend la distance il n'aurait pas été au 2ème poteau j'aurais été un peu plus confiant là l'engagement n'est pas forcément extraordinaire maintenant c'est un cheval qui a de bons moyens qui est déféré des antérieurs il a prouvé qu'il était vraiment en mesure de bien faire dans cette catégorie mais au 2ème poteau je le vois plus pour une 4-5ème place ensuite je suis parti avec les plus riches j'ai retenu le numéro 16 Fakir Mérité en 7ème position un Fakir Mérité qui est irréprochable c'est vrai que ce cheval là il est impressionnant de régularité il fait toutes ses courses il est maniable c'est un cheval qui est meilleur en attendant mais il s'adapte à tous les parcours il l'a prouvé il est même capable de bien faire en région parisienne voilà il a couru une seule fois je crois sur l'hippodrome de Langon pour une 5ème place donc voilà l'aptitude de la piste il n'y a pas forcément de soucis l'opposition c'est surtout le principal souci pour lui parce qu'il y a vraiment des clients au départ de cette course notamment des 6 et 7 ans mais voilà c'est un cheval qui va certainement attendre Sondeur en queue de peloton et qui va venir finir comme il aime à le faire et si ça se passe bien il est capable de venir arracher une qu'à 5ème place et enfin en 8ème position j'ai retenu le 15 Falco Davaroche deuxième atout de Jean-Michel Baudouin dernièrement c'était plus une course de préparation il me semble c'était le cran national du trop déjà avec Romain Martier il était proposé à 152 contre 1 là il est déféré des 4 pieds cette fois-ci je pense qu'on va envoyer la cam maintenant lui aussi un petit peu comme Fakir Mérite il y a des cadets il y a des chevaux qui sont peut-être un peu meilleurs que lui en valeur pure et voilà c'est surtout aussi qu'Éric Raffin a fait son choix entre les deux et c'est assez logique de le voir sur Gaspard D'Angis maintenant Falco Davaroche déféré des 4 pieds on est obligé de s'en méfier pour une 4-5ème place parce qu'en théorie il est capable de faire l'arrivée d'une telle épreuve et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 8 Figolu-Phraséen un Figolu-Phraséen qui était un petit peu décevant les deux dernières fois même si l'avant-dernière fois c'était pas si mal que ça 7ème et puis auparavant il a terminé 4ème de l'épreuve du GNT sur l'hippodrome de Saint-Brieuc derrière Gaspard D'Angis sur la foi de cette tentative il a sa chance pour une place moi j'ai fait l'impasse enfin c'est un regret parce que ces deux dernières sorties m'ont pas emballé mais vu la qualité de l'engagement le fait qu'il soit déféré les 4 pieds si ça se passe bien il a le droit de venir pimenter l'arrivée de ce Quintet à une cote intéressante on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 11 Horace Dugoutier que j'ai retenu devant le 13 Gaspard D'Angis en 3ème position le numéro 7 Jean-Driens en 4ème position le 5 Gold Voice en 5ème position le 6 Gaëlique du Rocher en 6ème position le 9 Hidalgo Denoé devant le 16 Fakir Mérité et enfin en 8ème position le 15 Falco Davaroche en cas de non partant le 8 Figolu-Phraséen ce qui donne en chiffres le 11 le 13 le 7 le 5 le 6 le 9 le 16 et le 15 et en cas de non partant le numéro 8 en conseil de jeu bah écoutez difficile d'aller contre les 2 premiers du classement le 11 Horace Dugoutier le 13 Gaspard D'Angis à mon avis c'est les bases intégrales pour moi ils ne devraient pas sortir du podium 11 et 13 ils devraient lutter pour la victoire s'ils font leur course de toute façon l'un des 2 va gagner quoi qu'il en soit à mon sens Jean-Driens c'est la 3ème bonne base il peut arbitrer ce duel mais j'ai vraiment l'impression que ça va être difficile de pouvoir les battre si les 2 font leur vraie course donc 11, 13 et 7 mes 3 préférés dans cette épreuve pour moi il n'y a pas grand chose à inventer je ne vous le cache pas mais voilà une course reste une course malgré tout et il faut faire attention et puis on fait un petit point également sur le quartier de ce lundi à Saint-Cloud avec le 8 d'Arcania qui remet les pendules à leur muni de hier Mickaël Barzalona qui a pris l'avantage tôt et qui s'impose vraiment plaisamment face à Looking at Me qui l'a attaqué sans relâche mais il n'y avait rien à faire d'Arcania était la plus forte et puis Queen Lady qui réalise une belle performance en prenant la 3ème place devant Fayona 4ème comme dans la course référence et comme dans cette épreuve l'an passé donc elle est à sa place et puis Pingo 5ème de la dernière course référence qui est terminée une nouvelle fois 5ème devant le 3 Cap San Romane qui est battue tout à la fin malheureusement pour ses preneurs du côté de nos deux rubriques un beau trio indiqué par Top Prono 650€ et puis plusieurs coups de coeur qui sont à l'arrivée vous pouvez tester nos deux rubriques c'est à partir de 1€ par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la menu de Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec qui à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition ce ne sera pas du côté de Longchamp une fois n'est pas tout coutume ce sera une nouvelle fois dans le sud-ouest mais du côté de La Teste en compagnie des Gallopers moi je vous retrouve pour cette émission là d'ici là je vous souhaite de bon jeu à tous et de bonne journée bye bye